Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. J'ai dit à mon public tout à l'heure que nous serions avec la directrice générale de la Fondation Imbuto et ils étaient tous contents comme moi. Oui, parce que c'est une... En tant que Rouen des jeunes principalement, c'est une organisation qui a un travail qui a un tel impact sur la communauté que juste ce que j'ai envie de faire en commençant, c'est d'applaudir pour saluer ce travail. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler justement du travail de la Fondation, mais aussi de votre parcours. Et commençons par là, parce que vous avez fait des études en relations internationales et un master en littérature française et traduction. Qu'est-ce qui vous a... C'était aux États-Unis. C'est bien ça. Oui, qu'est-ce qui vous a mis sur cette route-là ? Alors, ce qui m'a mis sur cette route... Alors, tout d'abord, c'est mon intérêt pour les relations internationales. C'était d'en apprendre toujours un peu plus sur les cultures, sur l'histoire, le parcours des différents peuples à travers le monde, mais aussi de comprendre un petit peu quels sont ces rapports qui déterminent, en fait, au jour le jour, comment tel pays va permettre à son peuple de se développer, pourquoi tel pays ne s'entend pas avec un autre. Donc, c'était vraiment dans une optique de recherche pour mieux comprendre un peu comment fonctionnait notre monde, mais aussi pour comprendre un peu les erreurs du passé et voir comment les éviter pour l'avenir. Après, donc, cette formation en relations internationales, je me suis aussi intéressée aux lettres et les langues, toujours dans cette optique de mieux apprendre sur les cultures. Et bien entendu, par rapport au principe de la traduction, c'est de permettre donc à des peuples différents, à des personnes parlant des langues différentes, de pouvoir bien se comprendre. Et encore une fois, dans cette optique d'améliorer les rapports avec les uns et les autres. D'accord, donc c'est toujours les peuples, c'est toujours un peu un pont de rencontre entre les gens qui vous intéressent. D'accord. Alors, après avoir étudié, enseigné et même travaillé aux États-Unis, vous êtes revenue au Rwanda. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision-là ? C'est une décision que j'ai prise il y a maintenant six ans, de revenir m'installer au Rwanda. Tout d'abord parce que même en étant à l'étranger, comme David vient de le mentionner, à travailler, à échanger avec différents organismes, on se rend compte qu'on n'est jamais mieux que chez soi. Et qu'en plus de cela, dans le contexte du Rwanda, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Donc c'est vraiment cette perspective que moi j'avais des États-Unis, où je voyais qu'il y avait tellement de choses qui pouvaient se faire au Rwanda. Les gens étaient déjà très actifs et cette volonté de ne pas rester derrière en fait, de vraiment rentrer et puis, à ma petite manière, porter ma propre pierre à l'édifice en fait. Oui. Alors, on va parler de la Fondation Iboto. Vous en êtes la directrice générale aujourd'hui. Et c'est une fondation qui fait tellement, qui est impliquée dans la communauté, principalement pour les jeunes, en particulier les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes et tout ça. Et je pense qu'on a la chance de vous avoir sur notre plateau et on a envie de savoir personnellement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le travail que fait la Fondation Iboto ? Alors, je dirais vraiment que le travail de la Fondation est attirant, mais à tellement de niveaux. Mais vu qu'on n'a que 20 minutes aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de résumer au maximum. Je dirais ce qui est vraiment très attirant par rapport à la Fondation, le travail de la Fondation. Alors, comme on le sait tous, c'est une fondation qui a été créée par son Excellence la Première Dame, Madame Jeannette Kagame, en 2001. Et au fur et à mesure des années, ce qui vraiment s'est observé au niveau de la Fondation, c'est que toute l'équipe, que ce soit donc au niveau de la direction, ceux qui travaillent sur le terrain, ceux qui travaillent dans les administrations, on est toujours poussé à aller plus loin. Et quand je dis aller plus loin, il ne s'agit pas seulement d'aller plus loin mentalement, mais aussi géographiquement parlant. Parce qu'aujourd'hui, bien que notre siège soit au sein de Kigali, les trois quarts de nos activités ont lieu en dehors de Kigali. Les trois quarts des activités ont lieu toutes autour du pays. Et ce qui nous permet vraiment de pouvoir arpenter toutes ces belles collines qui font notre pays, de rencontrer toujours plus de communautés, de discuter avec eux, de vraiment apprendre sur leurs attentes. Mais aussi comprendre un petit peu quel genre de défis. Bien entendu, quelqu'un qui vient de Roubavou n'aura pas forcément les mêmes défis que quelqu'un qui vient à Ouiguesera, par exemple. Donc à travers ces échanges-là, nous apprenons aussi beaucoup plus sur le fonctionnement de notre pays. Nous comprenons pourquoi est-ce que certains domaines vont être prioritisés comparés à d'autres. Et je dirais que vraiment, c'est ça la beauté du travail, de mon point de vue de la Fondation. C'est vraiment d'aller toujours plus loin et toujours de comprendre qu'il y a quelque chose qu'on peut apporter. Et recevoir de nos communautés aussi. Oui, c'est l'émission Le Mihoir qui continue sur Randa TV. Et on va faire un autre jeu qui est le Tic Tac. Ce n'est pas vraiment un jeu, mais c'est une série de questions, quelques questions, sous un thème, déjà ou jamais. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est des choses qui arrivent, je pense, parfois. Et c'est pour vérifier si notre invité est aussi humain qu'il paraît. D'accord. La première question, je pense que tu as en quelque sorte déjà répondu. Est-ce que tu t'es déjà brûlé en cuisine ? Aujourd'hui. Aujourd'hui même, mon Dieu. Mais tu ne sens plus la douleur, ça devient un truc normal. D'accord. Oh là là. Mais si tu ne vois pas du sang sortir ou ta peau tomber, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ta peau tomber carréau. Mon Dieu. Grièvement un jour ou pas vraiment ? Je suis tellement... Quand tu travailles dans une cuisine, tu dois être conscient des dangers. Parce qu'il y a des gens avec des couteaux, il y a trop de bruit et ça glisse parfois. Donc, tu développes un sent, disons un septième sens, disons un sixième, d'être conscient de tes dangers. Donc, si je vois quelqu'un avancer avec un couteau, on a une consigne, le couteau doit être toujours contre le corps. Donc, tu es sûr que ce danger est déjà parti. Quand quelqu'un est derrière toi, il doit me dire qu'il est derrière toi, bien sûr. Il doit dire, hé, chaud derrière, chaud devant. Quand tu as quelque chose de chaud, chaud devant, chaud derrière. C'est une façon de protéger les gens que tu travailles avec et toi-même. Donc, les dangers, ça arrive vraiment rarement. Disons, ça arrive avec le temps. J'ai cuisiné un peu pendant un peu longtemps. Donc, je peux éviter des petits dangers qui sont, disons, normales. D'accord. Ok. Wow. Je pense qu'il devrait faire un film sur un super-héros qui est chef résiné. Chef Japan qui a aussi un septième sens pour le danger. Exact. Oui. Une autre question. Est-ce que tu as déjà essayé de séduire par ton talent culinaire ? Tout le temps. Il faut bien utiliser ce que tu sais faire. Absolument, absolument. Si tu sais bien parler aux gens, si tu sais cuisiner. Oui. Bien sûr. D'accord. Tout le monde a fait ça, je suis sûr. Oui. Je suis sûr. Même si tu vas acheter de la nourriture et tu vas dire, ah ouais, j'ai préparé ça. Mais c'est une façon de montrer ton amour. Ah ah. Oui. D'accord. J'aimerais qu'on applaudisse pour le déclare. C'est bon, Roland. Alors, tu es réalisatrice, tu es actrice, tu es égérie. Je fais beaucoup de choses, en fait. Tu es femme de beauté. Tu es maman également. Je suis maman. Plein, plein, plein de choses. Oui. Quel serait le terme pour te définir de mieux ? Alors, moi, j'aime me définir comme une femme multiple. J'ai beaucoup de mal à rester en place, déjà. Je suis quelqu'un qu'on n'arrive pas à mettre dans une case. Et du coup, je me suis imposé, moi, une vision. C'est-à-dire que quand je suis devenue Miss France, je ne me suis pas présentée par hasard, en fait. Je suis vraiment, je me suis dit, bon, voilà, qu'est-ce que va m'offrir Miss France ? Déjà, une certaine visibilité. Oui. Aussi, du réseau. Et puis, peut-être que je vais pouvoir atteindre le métier dont je rêve le plus, d'être actrice et peut-être réalisatrice un jour. Donc, dès le départ, c'était vraiment le cinéma. C'était quelque chose qui t'intéressait ? Oui, parce que moi, j'aime à décrire deux types de Miss qui se présentent, deux types de candidates. Il y a celle qui vient dans le but de vivre un moment incroyable et s'arrêter là, finalement. Elle veut juste vivre la surprise. Et puis, il y a celles qui ont un objectif. Moi, j'avais un objectif dès le départ, parce que si toutefois, j'avais pensé un jour que je pourrais me présenter à une élection de beauté, moi, j'étais un garçon manqué, j'ai joué au basketball, j'ai commencé ici, à l'école française, un petit peu de théâtre de temps en temps. Mais j'ai surtout pratiqué le basket au Burundi, où j'ai rencontré, où j'ai connu, par exemple, Gaël Fay, Moutio, ici, qui est artiste. Et en fait, tous ces gens ont fait partie de ma vie quand moi, j'étais adolescente et j'ai grandi avec eux. Et puis après, quand on a rejoint la France, on l'a rejoint de manière très douloureuse, finalement, puisqu'on quittait notre pays. Et en plus, on ne savait pas trop ce qui nous attendait là-bas. Quand j'arrive en France, j'ai un constat terrible. C'est qu'il n'y a pas de gens qui me ressemblent à la télévision, dans le cinéma. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de métis. Et je me dis, mais bon, se projeter, c'est difficile quand il n'y a pas d'exemple. Et du coup, ma mère me disait toujours, écoute, fais tes études, tu verras plus tard. Pour elle, déjà, faire du cinéma, c'était inenvisageable. Elle voulait que je fasse des hautes études, que je travaillais peut-être dans la communication très bien, mais des études. Et quand je suis devenue Miss France et que finalement, les choses sont arrivées, là, elle m'a dit, bon, maintenant, le futur s'ouvre à toi, mais à toi d'être très sérieuse dans ce que tu vas faire. Avec ça, oui, tu étais très jeune à l'époque. J'avais 18 ans. 18 ans. Et avoir déjà cette maturité, d'arriver à penser plus loin que juste ce moment-là, c'est extraordinaire. Ça vient d'où ? Ça, ça vient, je pense, de l'instinct de survie, en fait. Parce que, comme je raconte souvent mon histoire, je dis, vous savez, moi, je suis partie du Rwanda en 89. On a rejoint la France une ou deux années. Et puis après, on a rejoint mon père au Burundi qui avait eu le temps de réouvrir une imprimerie au Burundi. Enfin, une enfance joyeuse, dans une école multiculturelle, où il n'y avait pas de limite, en fait. Et arrivé en France, je me suis rendu compte que le monde était complètement différent parce qu'il était très limité pour les gens comme nous. Et en plus, socialement, on avait changé complètement de catégorie. Puisqu'au Burundi, au Rwanda, on vivait dans une situation plutôt aisée parce que papa travaillait, maman faisait de l'import-export. Et quand on arrive en France, on a tout perdu, on a tout laissé en Afrique, y compris les espoirs et les rêves. Et du coup, on rentre dans le concret, dans une vie difficile, dans une ville où il y a 5000 habitants, où ma mère est la seule femme noire. Et nous, les sols métisses, donc on devient vraiment le point d'interrogation de toute la ville. Et avec ça, il faut pouvoir composer. Et en fait, j'ai eu la chance, vraiment, et je pense que c'est ça qui m'a sauvée, c'est de faire partie d'une famille à la fois hyper tolérante, puisque papa et maman vivaient deux cultures, qui m'ont très bien enseignée, mais aussi, j'étais éduquée. J'avais des parents éduqués, même si le milieu social était faible, modeste. Il y avait une éducation de tous les jours avec une envie de sortir de ça et d'aller vers quelque chose de plus valorisant, certainement. Salut ! Vous regardez le miloire avec mon frère, Yves! David Carmel ! David Carmel ! Carmel ! Hello ! Ok ! Salut ! Vous regardez le miloire avec mon frère, David Carmel ! Yo ! J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! J'ai fait ça ! Yeah ! C'est l'émission Le Miroir, et comme vous le savez, on a toujours des jeux pour nos invités, et Franck Axe ne va pas y échapper. Oui. On a deux déchets pour toi. Je ne crois pas qu'il y a un moyen d'échapper ici. Non, non, non. On a fermé la sécurité. T'as l'œil. Oui, on a deux défis pour toi. Le premier, ils ont tous deux à voir avec ton passage qui a été raccourci à la télé. Peut-être que tu vas revenir un jour. Oui. On va vérifier si tu peux introduire l'émission Le Miroir. D'accord. Ok. On va t'encourager comme on l'a fait pour moi. Donc, on va hacker. Et tout ça. Et ça, c'est le texte. Le premier texte, donc celui en haut. Oh, je dois lire ça. Oui. Je dois mémoriser. Oui, tu vas lire. Tu peux mémoriser. Tu peux le dire sans mémoriser. Jeter un coup d'œil et tout. On le fait aussi parfois. Oui. Et donc, ta caméra, elle est juste là avec la lumière rouge. C'est lorsque tu es prêt. Ok. On va l'encourager pour voir s'il va y arriver. Applaudissez si vous pensez qu'il va y arriver. Oui. Merci, merci. Merci, merci. Bienvenue à l'émission Le Miroir aujourd'hui sur RTV Rwanda TV. Nous deux voilà un photographe tendancieux dans cet épisode. Installez-vous confortablement. Je suis Franck X et c'est parti. Applaudissements Je crois que j'ai fait de mon mieux. C'est bon. D'accord. Garde ce papier parce que le deuxième défi, il est juste là. Oh, c'est là ? Alors, le défi, c'est de lire rapidement cette phrase. Tu faisais ce genre de défi. Ouais. Dans Code to 15. On va aussi voir comment tu t'en sors. Ok ? Ok. J'ai vu un verre vert dans un verre vert vingt heures qui allait vers Kiyovo. Je peux refaire ça. Ok, on refait. J'ai vu un verre vert dans un verre vert vingt heures qui allait vers Kiyovo. Oh. Je crois que j'ai fait mieux. Waouh. 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 Vous êtes aussi un membre de la commission qui est en charge du suivi des gestions des données publiques depuis 2011 déjà ? Oui. Oui. Alors, d'une personne qui est dedans, à l'intérieur, d'une vue d'intérieur, comment on va le Rwanda sur ce point-là ? En tout cas, par rapport aux autres pays que moi, je connais déjà. Le Rwanda est tellement en avance par rapport aux autres pays. Et puis, avec les fonctions qu'on exerce au Parlement, nous qui ont une mission quasiment spéciale, et qui est très particulière sur le contrôle de l'action gouvernementale, on voit quand même qu'au plan régional et international, on trouve que le Rwanda a une avancée très remarquable par rapport aux autres pays. Et puis, on espère aussi bien que ça continuera parce qu'avec la mise en place de cette commission, la commission qui est chargée du suivi de l'utilisation du patrimoine de l'État, parce que c'est la commission qui est venue après. Ce n'était pas une commission qui était, depuis longtemps, comme autant d'autres commissions qui se trouvent au Parlement, parce que les commissions agissent comme des… on travaille en tant que technique pour la session plénière. Donc, c'est nous qui analysent les rapports, tous les documents qui sont envoyés au Parlement. Et puis, on fait des rapports qui sont votés à la session plénière. Et puis, lorsque l'on a mis en place la commission qui est connue quasiment PAC, c'est en anglais, ce n'est pas en français, cette commission a donné quand même une nouvelle image pour le pays parce qu'avec l'analyse du rapport de l'auditaire général, ça nous a donné quand même une image qui est totalement vraie pour notre pays à l'égard de la gestion du patrimoine de l'État. Et puis, on a vécu quand même avec les recommandations faites par le Parlement à travers, bien sûr, le rapport de la commission chargée du suivi et de l'utilisation du budget ou des finances du département de l'État. On a remarqué quand même qu'il y a des avancées. Il y a des avancées par rapport à ce qui a été fait, par rapport à la gestion, par rapport à comment ils sont tentés de faire des améliorations à l'égard de la gestion des dignes publics, des finances, et tout ce qui est en rapport avec la communauté rwandaise. Le cancer, c'est vraiment quelque chose qui touche, je pense, presque tout le monde. Chacun a un proche, un ami, peut-être soi-même, qui a été à un moment affecté par le cancer. Et on n'a pas beaucoup d'histoires autour de ça. C'est comme surtout ici en Afrique, au Rwanda précisément, on a cette histoire, on a cette image qui est tellement négative, désespérante, quand on entend qu'on a le cancer. Et je pense que c'est très important qu'on ait un livre où les gens pourront peut-être lire et savoir à quoi s'attendre plus ou moins et tout ça. Ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours maintenant, c'est que tu travailles avec une ONG qui aide les enfants qui n'ont pas les moyens pour avoir des soins. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Je fais des travaux de charité avec le NGO là. Ça s'appelle Rwanda Children Cancer Relief. C'est un NGO non-profit. Genre, il aide les enfants qui n'ont pas les moyens pour avoir les traitements du cancer. Parce que le traitement du cancer, c'est vraiment cher. Donc, on aide les enfants des familles qui n'ont rien, presque rien du tout. Et puis, on les aide pour avoir des médicaments, pour aller à l'hôpital, les transports, quoi à manger. Genre, les frais qu'ils ont besoin jusqu'au moment où ils sont cancer-free. On les aide avec tous les frais qu'ils ont besoin. Oui, c'est vrai. Et il y a cette idée parfois qui passe par la tête des gens que le cancer, c'est pour une certaine catégorie de personnes. C'est pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas les moyens pour avoir des traitements qui sont super chers, bien sûr. Je vais en profiter aussi pour saluer le travail qui est super bien fait à Aboutalo. C'est un centre où il y a… En fait, le NGO, là, on travaille avec l'hôpital, là, parce qu'ils ont un cancer centre, un centre de concert. Oui, ils ont un centre de concert. Oui. Donc, on travaille genre avec eux, on va visiter les enfants, on aide avec certaines activités avec les enfants. Donc, on est vraiment en contact avec l'hôpital. Oui, j'ai visité une fois le centre de Aboutalo et surtout la partie pour les enfants. Il y a plein d'enfants. Bien sûr, ça fait mal de voir ces enfants qui souffrent. Mais c'est aussi de voir le travail qu'ils font, qu'ils sont à côté des enfants, qu'ils accompagnent les enfants, des dessins pour mettre les enfants à l'aise. C'est ça. C'est vraiment un très bon travail que vous faites. J'aimerais qu'on applaudisse. Bravo. Un centre de Aboutalo et à tous les médecins qui sont là-bas. Oui, c'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Karen Bouguingo. My name is life. C'est son livre. Est-ce que le public peut te souffler quand même des réponses? Oui, le public peut nous souffler les réponses qui peuvent être des bonnes réponses ou des mauvaises réponses. On va parler après l'émission. D'accord? Soyez quand même. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai invité. Allons-y. Des sportifs célèbres dans le monde. Mais tu ne dis pas mes noms. C'est parti. Il y a déjà des noms que je pense. Ok. Michael Jordan. Ça, c'est mon nom. Ah oui, c'est ça. Zinedine Zidane. Mais si. Neymar. Cristiano Ronaldo. Beckham. Marion Jones. Marie-Josée Pérec. Mariam Moutola. Dennis Rodman. Ramos, le footballeur. Shakil Onir, le basketeur. Lebron James. Mike Tyson, le boxer. Ah, quoi? Serena Williams. John Cena, le catcher. C'est vrai! The Rock, le catcher. Revenge. Applaudis quand même. Même s'il m'a eu, mais c'est pas grave. Ceux qui sont dans l'industrie de la mode, on est fiers parce que vous avez été à la Milan Fashion Week cette année. Vous présentez. Ça fait moins que je suis revenue. Revenue. Presque moins. À moins, oui. Et quelle super collection, mon Dieu. Merci. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Merci. Wow. Wow. Vraiment. C'était impressionnant. Qu'est-ce que ça représente pour une marque comme la vôtre, pour Wanda Clothing, une telle exposition internationale? Pour moi, ça fait presque sept ans que j'ai commencé. Oui. Et j'ai rêvé toujours de faire partie de ce genre de défi international. Oui. Mais au commencement, quand tu commences, tu dois aussi avoir des étapes. Tu dois aussi dans le pays, tu dois montrer ce que tu fais au pays. Et petit à petit, tu peux participer aux plus grandes. Parce que je crois que si j'avais eu la chance de participer avant, je n'étais pas prête vraiment. Et cette année, je crois que j'étais prête. La collection était géniale. Elle était sublime, sublime. Oui. Merci. Tout était beau. T'es tellement beau. J'ai apprécié. L'avis d'un expert. Voilà. Les avis de l'expert en cosmétique. Oui. On va essayer. Oui. Parce que je disais que le cosmétique, l'esthétique, ça fait partie de notre quotidien chaque jour. Et il y a certaines choses sur lesquelles on aimerait être un peu mieux informé. Alors, on va voir si certaines choses sont in ou out, normales ou pas normales. Alors, les produits éclaircissant la peau. Quel est l'avis de l'expert là-dessus ? Moi, je dirais que c'est premièrement out, mais in en même temps. Parce que tout dépend. Avant d'utiliser une gamme de produits, il faut d'abord voir une esthéticienne ou alors aller chez la personne qui sait ce qu'elle vend, qui sait ce qu'elle fait. Donc, on ne peut pas attribuer comme ça, distribuer un peu partout les crèmes pour les peaux grasses, pour les gens qui ont la peau sèche. Donc, on aggrave son problème. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours avoir l'avis d'une personne experte dans son métier. D'accord, d'accord. L'autre chose, la crème pour les hommes. La crème, je ne sais pas. Les hommes, est-ce que c'est in ou c'est out ? Ils devraient ou ils ne devraient pas l'utiliser ? Ils devraient, bien sûr. Parce qu'ils ont une peau, oui. Ils devraient. Les hommes aussi doivent prendre soin de leur corps, de leur peau. Souvent, il y a des hommes qui viennent me trouver parce qu'ils ont des problèmes de brillance. La brillance, ça veut dire qu'ils ont la peau grasse, mais très, très grasse. La brillance, c'est vraiment un petit problème ou alors des petites transpirations un peu partout, n'importe comment. Tout ça, c'est un petit souci, un petit dérèglement qu'il faut conseiller et, oui, bien sûr, les hommes aussi. D'accord. D'accord. Oui. Ok. L'autre question, c'est, je pense que la plupart des personnes vivent ça, durant l'adolescence surtout, avec la puberté, l'acné et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a l'acné ? Se cacher ou attendre que ça passe ? Non, surtout les jeunes qui sont en face de moi. L'acné, ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose, un petit... Il y a des hormones qui sont en train de... Voilà, de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous grandissez, en fait. Il y a un changement dans votre corps. Il ne faut pas vous tracasser. Donc, juste bien se nettoyer et s'hydrater, mais avec des produits adaptés. Vraiment. Et alors, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est le nettoyage de la peau. Et quand on voit qu'on a des petits boutons, beaucoup de petits boutons, utiliser une crème que nous, nous avons donc pour les peaux acnéiques. Et tu mets ce produit au visage et au fur et à mesure... De toute façon, ce n'est pas une maladie. Au fur et à mesure, en grandissant, ça disparaît. Voilà. Mais il ne faut pas vous cacher du tout. Il faut être fier parce que vous grandissez. Et passez chez nous, avec les parents, et on vous conseille un produit à mettre pour ne pas que ça passe au bouton, au gros bouton. Sinon, c'est tout à fait normal. Oui. Pour noter ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Les petits boutons, vous grandissez. Oui, parce que parfois, ça devient un gros problème. Je me souviens quand j'avais des trucs ici. C'est terrible. Oui. Mais ça part. Vous voyez. Oui, c'est pas la fin du monde, les amis. Oui. Alors, l'autre question. Est-ce que je peux poser cette question-là à la télé ? Mais oui, je pense que je peux la poser. Parce que c'est humain. Lorsque les aisselles qui ne sentent pas très bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien les produits ou c'est quoi ? Le gaz ? Alors, surtout, c'est vrai que les jeunes, quand on commence l'âge de la puberté, là, vous allez sentir qu'il y a des changements. Quand vous regardez les filles et les petites filles au niveau de la poitrine, ça va changer. Les garçons, ça va changer. Et ça va faire pousser des poils au niveau des aisselles et qu'ils ne sentent pas bon quand on ne fait pas de l'entretien. Donc, il faut bien se laver le matin et le soir et bien frotter avec un bon savon. Et quand on a des problèmes des odeurs, nous avons des produits, mais vous êtes encore jeune. Ce qui marche, c'est des citrons. Un citron, on coupe en rondelles et on essaie de frotter avec du citron et puis se laver en même temps et puis c'est tout. Et quand vous serez grand, il faut quand même essayer d'avoir un petit déodorant à côté. Oui. Donc, ça aussi, voilà. Et plus tard, vous viendrez dans nos instituts. Pourquoi faire ? Pour les enlever. Oui. Quand on les enlève, on élimine le fait qu'il y a des odeurs. Super. Des épilations. Super, super. Et la dernière question avant qu'on finisse avec cette partie qui peut être un peu gênante. L'épilation, dangereux ou pas ? Pas dangereux. Pas dangereux quand l'épilation se pratique dans un institut. Pas dangereux parce qu'avant l'épilation, on prépare la peau. On a des produits pour préparer d'abord la peau. Et puis, oui, ça fait mal, mais après, on a des produits pour apaiser. Et après, dix minutes, c'est fini. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on épile, on diminue la poussée. Donc, la poussée s'affaiblit puisqu'on arrache dans le cœur du poil. Donc, plus les jours passent, plus il y a moins de poussées. Ce qui est bien, à moins qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des poils. Mais je pense que l'épilation, c'est très bien et c'est très important. D'accord. Merci beaucoup. On applaudit pour notre invité. Merci.